Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'une de ce 15 novembre 2023. Eh bien, commençons par des pèlerins africains refoulés à leur arrivée en Arabie Saoudite, note la nouvelle tribune. Eh bien, à leur grande surprise, les passagers ont été informés que leur visa avait été annulée. Cette annulation a soulevé de nombreuses questions, autant plus que tous les passagers avaient été rigoureusement contrôlés et avaient passé le système d'information avancé sur les passagers, impliquant une coordination entre l'aéroport de Lagos et de Djeda. Chronogramme de la transition. Le CTRI entre le marteau et l'enclume, selon le journal Gabon Review. Prise entre deux feux. Les nouvelles autorités du Gabon doivent faire le bon choix en évitant toute précipitation qui pourrait retourner l'opinion nationale contre elle. Un rendu public lundi, le chronogramme de la transition semble peu réaliste. Gabon éducation. Près de 18 milliards de francs se fera pour payer des bourses scolaires, note le journal Gabon Arthur. Il s'agit là d'une mesure incitative pour les élèves travailleurs, restaurée depuis des décennies, mais qui a été supprimée par le régime d'Ali Bongo déchu. Présidentiel au Libéria, l'Union africaine appelle les Libériens à la paix et aux valeurs démocratiques, nous rapporte Al-Huida du Tchad. Eh bien, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit suivre de près l'évolution de la situation politique au Libéria à la suite des élections générales du 10 octobre 2023 et avant le second tour des élections présidentielles prévues ce 14 novembre 2023. Les enjeux sécuritaires à Bécolo, défense, planification et contre-attaque, nous renseigne le journal Corbonneuse. Eh bien, la ville de Béloco, située à la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun, a récemment été le théâtre d'une attaque violente menée par des hommes armés non identifiés. Eh bien, cet assaut a également ciblé la plateforme douanière de Béloco en construction soulevant des préoccupations sérieuses quant à la sécurité des infrastructures clés de la région. Retour d'Alpha Kondé au pouvoir, cette fois-ci, nous sommes prêts à débat la KRIEF, renseigne le journal Africa Guinée. On est prêts désormais pour le retour d'Alpha Kondé. Ce sont ces mots qui ont rythmé la manifestation des partisans d'Alpha Kondé dans la matinée du mardi 14 novembre 2023, a-t-on constaté sur place, nous dit le journal. Le journal Aujourd'hui, le Maroc, parle de la reprise du procès du 28 septembre à Conakry. L'ombre de couplant plane sur le tribunal. Nul doute que si Dadis Kamara, Thie Borou et le gendarme Blaise Goumou ont choisi de s'asseoir côte à côte, c'est qu'ils sentent qu'ils sont liés par la communauté de sort et de destin. Mali, l'armée annonce avoir pris position à Kidal, nous dit le journal Ouakad Sira. Le chef d'état-major général des armées du Mali, dans un communiqué, annonce que les forces armées maliennes ont pris position ce mardi 14 novembre 2023 à Kidal, après des jours de marche pour le contrôle de la localité. Tribune de Madagascar nous dit le débat des candidats à la présidentielle de Madagascar. Les trois candidats peuvent faire mieux. Eh bien, le débat constitue pour un esprit sain et sage. C'est ainsi qu'on peut résumer le face-à-face tenu au centre des conférences internationales à Ivato entre les trois candidats à la présidentielle qui ont décidé de faire campagne. Maroc Hebdo parle de diplomatie. La France qui lève les réductions de visa avec le Maroc. La France qui avait annoncé la levée de toutes les réductions sur la délivrance de visa aux citoyens marocains. Cette décision intervient après des mois de réductions initiées en septembre 2021 lorsque la France avait réduit de façon drastique le nombre de visas accordées aux ressortissants maghrébins, y compris les Marocains. Cette mesure prise en réaction à des désaccords sur la réadmission de certains ressortissants avait créé un climat de tension entre Paris et Rabat. terminons par l'alignement de Macron sur Israël fronde parmi les ambassadeurs de France selon le journal TESA d'Algérie. En France, il n'y a pas que Dominique de Villepin ou Jean-Luc Mélenchon et son parti, la France insoumise, qui critiquent l'alignement du président Emmanuel Macron sur Israël. Des diplomates en exercice montent aussi au créneau pour constater l'abandon de la politique arabe de la France. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 15 novembre 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501